Hey yo tout le monde, c'est Didier du Vata, comment allez-vous les copains ? Moi ça va nickel et bienvenue après 5 mois d'absence, j'avais envie de faire une petite vidéo sur tout simplement comment j'avais vécu pendant 10 mois avec 350€ par mois. Encore il faut savoir que j'avais un petit loyer de 250€, en gros il restait plus que 100€ à vie, même 110€ parce que je touchais 360€ au total, le loyer, bien sûr dans le loyer je compte tout, le gaz, l'électricité et autres. Et plutôt ça, je vais vous expliquer comment on survivre d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs même avoir une meilleure santé que certaines personnes qui touchent des 2500€, des 3000€, même des 1800€, même des SMIC d'ailleurs, vous avez un meilleur avantage, c'est que vous avez une meilleure alimentation qu'eux, bon quoi, tout simplement au premier mois je me suis acheté une carte pêche nationale, la valeur de cette carte pêche est de 100€, bien sûr là je ne touche à rien, et bien sûr grâce à mon travail c'est que j'avais un avantage pour avoir une baguette de pain gratuit, j'étais apprenti, pas si c'est, mais les boulangers me donnaient une baguette de pain par jour, ou encore, bien sûr je reprends les deux, deux ou trois, ça dépendrait d'ailleurs. Le deuxième mois arrive, le nouveau loyer, les 300€ et 360€, hop, bien sûr, d'ailleurs il me restait 10€ du mois dernier, et ce mois-ci je m'achète une carte pêche de la valeur de 80€, plus les équipements, encore, en gros, je m'achète pour 110€, j'ai acheté une boîte pour mettre des verres de terre, là dedans, sans rien à l'intérieur, j'ai payé 2,50€, donc quand je l'ai pas, ce mois-ci, voilà. D'accord, il me restait, il me restait combien ? 17,50€, il me reste, donc à ces 17,50€ là, je me les garde de côté pour le troisième mois. Troisième mois arrive, je m'achète un petit seau, une petite pelle, une pelle à jardinage, des graines à la rasoir. D'accord, les graines m'ont coûté 2,50€, j'en ai pris 3 sachets, non, 5 sachets plutôt, mûres, framboises, fraises, pommes de terre, salades, voilà, et bien sûr, d'accord, ça fait 5, donc du coup là, on est déjà à 12,50€, d'accord, moins les 100€, donc toujours avec ce même budget de 100€ là, du coup, plus le saut à 5€, la pelle que j'avais pris 3,50€, je crois bien, un jardinage, la rasoir, j'ai payé 4,50€ dans un vide chronique qui se passait pas très longtemps chez moi ce jour-là, encore je sais pas si j'avais une bonne affaire ou pas, encore là, en total, on est dans les 70€, avec ces 10€, avec, encore une fois, encore du coup là, je me suis acheté des arbres, 3 arbres à valeur de 20€, encore, il me reste plus qu'une poignée de dizaines d'euros, le premier arbre, c'est un citronnier, deuxième arbre, un orangé, troisième arbre, un citronnier, un abricotier, citron, ouais, citron, orange, abricot, c'est ça, d'accord, les deux, les trois plutôt, j'en avais pour 20€, avec ces 20€ là, par chance, j'ai déjà eu mon orangé et mon abricotier qui me donnaient déjà des fruits, encore, j'étais plutôt tranquille, point de vue alimentation, j'étais bien, maintenant, tous les jours, ce que je faisais après le jour, c'est que j'avais pêché pendant une heure ou deux au canal qui était à proximité, il y avait un coin qui était propre, je pouvais même pêcher dans un autre endroit, vous savez que ma carte nationale pouvait aller, d'ailleurs, cet endroit là, j'avais souvent pêché, même tout comme au canal, je passais deux heures au canal, et trois heures avant le soir, pour aller, voilà, encore, du coup, là, déjà, point de vue alimentation, en moyenne, je mangeais entre deux à trois poissons par jour, en plus de ma baguette de pain, plus mon abricot, le soir, et puis le matin, mon orange, d'accord, j'étais plutôt très tranquille, ce point de vue là, mais moi, c'est au suivi, d'accord, du coup, par contre, là, je fais des énormes économiques, du coup, point de vue stuff, je suis propre, voilà, que je suis bien, voilà, que je pouvais prendre mes douches chez moi, au lieu d'être trop au boulot, parce que d'ailleurs, je payais pas l'eau, enfin, très peu d'eau, l'électricité, pareil, quoi, mon portable, quand je le mettais en charge, bah, c'était tout simplement au boulot que je pouvais faire, encore, du coup, du coup, point de vue d'électricité, puis l'eau, c'est que je payais vraiment très 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 peu, voilà, quoi, je payais juste ma lumière, mon micro, qui est allumé, puis ma plaque de gaz, qui était d'ailleurs une plaque électrique, voilà, d'ailleurs, j'étais chauffé à l'électricité, encore, voilà, d'accord, point de vue là, j'étais tranquille, concernant les poubelles, c'était gratuit, c'était à vue qu'ils prenaient en charge, j'étais résident dans une grande ville, encore, j'étais plutôt tranquille, voilà, encore, du coup, les mois se suivaient, 5, 6, 7, 8, 9, encore, du coup, des économies, mon mode de vie ne change pas spécialement, si, sauf que là, cette fois-ci, où c'est qu'il y avait un mois, je crois que c'était sixième mois, je me suis acheté un cochon dentier, encore, en gros, il faut savoir que depuis 4, 5, 6 mois, j'avais rien dépensé, donc, du coup, en gros, c'est qu'il m'a resté à peu près 330 euros, environ, environ, 330 euros, donc, bien sûr, je n'ai pas compté, les 10, 15, 20 euros qui me restaient, du moins que quand j'avais acheté mes arbres, et puis, au moins, le restant de ce temps, donc, encore, voilà, encore, et encore, suivant les mois, après, d'ailleurs, j'avais planté mes patates, mes salades, en autres temps, je me suis acheté une mode de radis, aussi, voilà, quand encore des radis que j'avais planté ce soir, même le sorbon que je les avais acheté, encore, 2-5 ans, c'est toujours, bien que le restant, quand je me suis acheté une moitié de cochon que je pouvais m'acheter dans un abattoir, qui se trouva, enfin, si je pouvais m'acheter une moitié de cochon, encore, du coup, pour les 300 euros, pour 300 euros, c'est que je pouvais m'acheter un demi-cochon, encore, plutôt, très bien avantagé, encore, mon alimentation était saine, par rapport à une personne qui allait, tout simplement, au supermarché, car, déjà, d'une, c'était un produit, entre guillemets, bio, c'était moi qui les ai, donc, encore, voilà, donc, encore, bien sûr, quand je vais faire un meilleur, à vous faire, cette fois-ci, un genre de, j'ai bien privé de vous faire ça, mais rien de moi dans la vraie vie, voilà, vous voyez, ma canapé, je l'ai gardée, elle est toujours ici, voilà, vous diriez que le restant, quand je me suis acheté un skate, d'ailleurs, qu'on pouvait le voir, le matériel d'airsoft qui est juste là, voilà, quand j'ai eu le prix, bah, non, d'ailleurs, quand je change le boulot, voilà, parce que, maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de travail, ouais, ça tourne, 5 ans, ça tourne, honnêtement, vous n'aimez pas le... enfin, c'est passé, donc, encore, maintenant, quoi, j'ai pu m'acheter, d'ailleurs, des livres, d'ailleurs, que c'est derrière, des jeux, voilà, quoi, une Xbox, que j'avais acheté, d'ailleurs, là, bon, au fond, ouais, quand j'ai payé 40, 9, 50 euros, on va dire, la manette était comprise dedans, je vais vous permettre de s'en débarrasser, elle fonctionne, d'ailleurs, tiens, elle est là, hop, voilà, elle est là, la Xbox que j'avais acheté, depuis quand j'utilisais dans ma vie, voilà, c'est plutôt cool, voilà, qu'elle fonctionne, bien sûr, bon, là, elle n'est pas branchée, il y a un qui est branché, encore, d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'elle a tourné, elle tournait, elle tournait, voilà, quoi, elle m'a occupé les après-midi, entre les parties de pêche, puis quand je mangeais, puis entre la sieste, puis sûr, bon, voilà, quoi, je prenais à minuit, donc, au plus, je finissais, on est à l'entour de 9h du matin, des fois, je finissais à 6h30, quoi, c'était pas, c'était pas très régulier, voilà, quoi, mais normalement, voilà, quoi, je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire, on n'a pas le droit, surtout dérogation, mais, puis, du coup, mes parents s'en foutaient, donc, quand j'étais plutôt tranquille à cette époque, je vais pas vous gâcher, voilà, quoi, c'était l'une d'ailleurs des meilleures anecdotes, l'un de mes meilleurs parcours de vie, voilà, quoi, réellement, l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de mieux, surtout qu'à l'heure-là, voilà, c'est surtout, pour, afin de dénoncer ceux qui se plaignent, on n'a pas de... on n'a pas de sous, et autres, l'excuse, on n'a pas de sous, d'ailleurs, quand vous regardez bien, c'est tout simplement qu'ils sont pleins de trucs, ces gens-là, voilà, puis de marconce, voilà, quoi, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de sous, peut encore mieux s'en sortir que quelqu'un qui se fait des millions d'euros, enfin, des milliers d'euros, voilà, quoi, donc, bien sûr, c'est de la survie, bon, vous pouvez vivre, pas non plus, pendant 40 ans, mais bon, au moins, pendant 5-6 ans, vous pouvez largement le faire, c'est plutôt cool, vous pouvez très très bien, d'ailleurs, vous avez un meilleur corps, vous avez une meilleure santé, quelqu'un d'autre, car pourquoi, c'est toute certaine, ce que Manjisco, c'est le fait, voilà, quoi, bien sûr, bien sûr, quand j'ai bien le projet d'en refaire, voilà, parce que c'est génial, parce que c'était à la meilleure époque, d'ailleurs, mon sirop, je le faisais moi-même, parce que, ouais, parce que, pareil, idem, quand j'avais acheté des amandes, à un gars, j'avais acheté de poules, donc, 3 poules, d'ailleurs, voilà, quoi, au fur et à mesure des mois, d'accord, en gros, je mangeais des oeufs, j'avais, je mangeais des oeufs, un petit cochon à droite à gauche, du poisson régulièrement, voilà, quoi, le plus régulièrement, c'était oeuf, poisson, pain, les patates, quand elles poussaient, quand elles poussaient, je prenais ce que je pourrais, les salades, c'était pareil, les appareils, c'était pareil, l'arbre n'était pas, plus, infini, voilà, comme vous allez voir, c'était super sympa comme expérience, franchement, je vous recommande de le faire, que vous allez voir, votre santé va être trop top, vous êtes up, d'ailleurs, vous pouvez vivre largement, avec 360 euros, tous ceux qui vous disent, on ne peut pas vivre, vous pouvez largement vivre, ok, enfin, ok, le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas partir en vacances, ni comme vous voulez, encore une fois, moi, j'avais eu des lieux, très, 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 avantageux, voilà, déjà, d'une, j'étais à côté de mon boulot, je n'avais pas besoin de, je n'avais pas de véhicule, je n'avais pas d'essence, j'étais habité près d'un fleuve, voilà, à côté très tranquille, encore du coup, je n'habitais pas dans des rivières, j'avais un lac, que ma carte de pêche, pouvait se permettre, d'aller pêcher, d'ailleurs, encore une fois, ce côté-là, j'étais très avantageux, puis surtout, c'est que l'autre que j'étais, c'est que j'avais un petit balcon, et un petit jardin, qui m'appartenait à moi, d'accord, dans cet appartement-là, j'ai aidé très, très bien, d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos dessus, voilà, CNCF, Mario Kart 7, et puis, je crois que c'est tout, que j'ai dû faire que deux ou trois, bon, voilà, après, bien sûr, après, le résistant, c'est que, par copier les meubles, là, c'était autre chose, voilà, parce que, avant, voilà, j'ai eu de l'aide, pour m'acheter mes meubles, puis, il y a d'autres meubles, qui étaient chez moi, que c'est que j'avais emmené, que mes grands-parents m'avaient donné, et puis, autres, encore, là, déjà, où c'est que j'allais dire, un très gros avantage là-dessus, mais bon, avec 300 euros, vous pouvez largement vivre, voilà, bien sûr, vous pouvez le faire, alors que vous vous dites, bah, machin, après, concernant, parce que, normalement, c'est que vous avez donné, trois fois votre loyer, quand vous prenez un apport, j'ai eu de la chance, l'agence, c'était très prônant, puis, du coup, de m'avait fait, j'ai dit, écoutez, vous avez touché telle somme, à vous faire ça, donc, bien sûr, quand je suis tombé sur l'agence, en or, voilà, super, over the top, voilà, vous avez un peu contourné, la loi, mais bon, nous, c'est que, voilà, alors, depuis qu'ils voyaient, que j'allais travailler, autre, plus de sous-faits, qui connaissaient pas trop mal ma famille, encore, encore une fois, ce côté-là, m'a très avantagé, le propriétaire était très conscient de la situation, encore, encore une fois, le propriétaire, en plus, ça a été de mon côté, l'agence, il m'a oublié, encore, voilà, encore, encore, j'ai eu de très, 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 très grande chance, de ce point de vue-là, c'est que j'étais très tranquille, très simple, voilà, voilà, encore, en plus de ça, voilà, encore, beaucoup, on dit, moi, c'est que, tout simplement, j'avais fait du moins dans cette boutique-là, parce que j'étais à tournois dans une autre boutique, par contre, cette boutique-là, je suis encore, et d'ailleurs, c'est que je gagnais mieux ma vie, voilà, quoi, je faisais moins d'horaires, je prenais vers 5h du matin, je finissais vers les midi, midi, 13h, par exemple, tout simplement, c'est que je touchais dans les 800€, alors qu'à l'époque, c'est que je faisais des deux nuits, je touchais que 360€, puis là, on était environ 800€, tout à fait, voilà, quoi, ça dépendait, il faut que je peux être plus, machin, maintenant, je touche à peu près un sneak, même un peu plus d'un sneak, donc encore, je suis plutôt tranquille, ma vie actuelle est très tranquille, voilà, quoi, je me plains pas, plutôt une très grosse évolution, même si, la meilleure expérience, c'est la 360€ par mois, 365, pour être précis, ouais, je me touchais une année, en un mois, d'ailleurs, c'est même pas 350, c'est 365 mètres par mois, pour être plus précis avec vous, mais bon, voilà, que vous pouvez largement vivre avec, quoi, c'est juste des âneries, qui vous disent, des journalistes et autres, quoi, ils veulent, je vais tout vous plomber, mais bon, en réalité, c'est très très simple, la vie n'est pas du tout chère, et même très abordable, pour moi, il dit chère, je n'appelle pas ça, il dit chère, ils ignorent, ils ne savent pas comment il faut gérer un budget, et puis autre, voilà, parce que, une fois que quand, ce que je vous ai dit, de faire, pour c'est que ça en galère, voilà, une carte de pêche, une carte de pêche, du maternel de pêche, et puis autre, avec ma petite peluche, c'est que j'allais dans les champs, parce que pareil, il y a eu des champs qui n'étaient pas très très loin, enfin, même de la pousse d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui me voyaient, je a genouillé, avec ma petite peluche, je suis en train de chercher des vertébés, je les mettais dans nos boîtes, une fois que je n'en avais qu'à tout ça, que j'allais pêcher, mais voilà, c'était la vie, c'est tout simplement qu'on l'a dit, il n'y avait rien à refaire, il n'y avait rien à dire, et puis d'ailleurs, c'est plutôt cool, mes parents, ils me demandaient, ah tiens, évidemment, c'est pour les courses, je ne faisais pas besoin, je ne sais largement quoi faire, encore, en termes de poissons, je prenais tout, je prenais tout, si je fais des bêtises, un projet si dur, je prenais, je le rentrais chez moi, puis je le démontais aussitôt, aussitôt sorti, aussitôt rentré, aussitôt cuisiné, aussitôt manger, voilà, encore, bien sûr, par contre, en termes de course, le seul truc que j'achetais régulièrement, c'était du beurre, voilà, je crois que le beurre, à l'époque, c'était à 5 ans, je payais mon market de beurre, j'en prenais 5, ouais, quand je pouvais vivre, plus aisément graisser à ma pêche, du coup, c'est que je m'achetais régulièrement du beurre, ou alors, quand encore des petits, et tout le déjeuner, bon, c'était encore une fois, quand je trouvais soit un orange, soit un bricot, voilà, puis en j'envoie, quand ça me faisait largement, la journée, à l'école, comme de bon, enfin, pas que ça, il ne faut pas se plaindre, en fait, voire même à l'inverse, qu'il faut être content d'avoir eu cette expérience-là, il faut relever la tête, puis dire, putain, j'ai survécu à ça, moi, j'ai fait ça, machin, que je pourrais m'en rater, devant mes enfants, maintenant, une personne qui, on n'a pas les moyens, c'est de la grosse connerie, c'est juste que ça, fainéant, il ne sait pas quoi faire, il n'est pas débrouillant, la vidéo-là, ses parents n'ont pas éduqué, machin, et puis autre, quoi. Encore, voilà tout pour mon expérience, j'avais envie de vous partager cette expérience-là, dites-moi si ça vous a plu, bien sûr, lâche un pouf bleu pour ça, commente, partage, et abonne-toi si c'est parfait, c'était Tuture du Lat1, ciao, ciao,